J'ai toujours été influencée par les grandes voix, les belles voix, les voix rock, les voix qui poussent et qui donnent, parce que j'ai une voix aussi qui a envie d'aller très très loin et qui a envie d'aller toucher le public. Mais j'ai aussi toujours été influencée par les écrivains qui partagent toutes leurs émotions dans la chanson, parce qu'en fait on vit tous des vies différentes, mais on partage tous les mêmes émotions, donc on peut vivre la même vie sans le savoir. Et ça c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important dans la musique et c'est ça que j'essaie de partager dans ma musique. J'écris vraiment sur moi, sur ce que j'observe, sur ce que je vis. C'est mon journal intime, c'est là où je vais tout évacuer, sur chacun de mes petits carnets, les marqués des potoirs à sentiments. Et donc je construis des histoires à travers chaque chanson et j'ai envie de proposer en fait un EP qui montre qui je suis, avec toute cette évolution derrière, parce que ça fait dix ans que je fais de la musique et j'ai envie de pouvoir montrer tout ce que j'ai fait. Et il y a des chansons que je chante en corde il y a dix ans, j'ai envie de les travailler. Et en même temps des chansons que j'écris maintenant et j'ai envie d'arriver à avoir une cohésion entre le français et l'anglais et l'instrumental derrière avec tous les musiciens avec qui je travaille. J'ai envie que ce soit une vraie collaboration entre, pourquoi pas, avec des nouveaux artistes. Voilà, j'ai envie d'arriver à pouvoir me présenter, vraiment m'introduire en tant que voilà, ça c'est moi, c'est Nora.